Les projets qui peuvent bénéficier des financements d'un certain nombre de partenaires, ils sont visibles dans les réseaux sociaux et même, en fait quand on parle des réseaux sociaux, allez sur Facebook, Twitter, Youtube et autres, vous trouvez donc ces jeunes qui sont avec nous ce matin. On va accueillir le premier qui est cofondateur de cette organisation, Sata Singh Bader-Cliver, Cliver comme le sélectionné agent des Lyons et d'Ontario du Caron. Alors Cliver, bonjour et bienvenue. Bonjour Dimitri Amba, merci. Bonjour à nos séries aux itens. Alors ce projet, de quoi est-ce qu'il s'agit ? On a essayé de brosser parce qu'on a cherché quelques informations là. Il s'agit de quoi ? Qu'est-ce que vous entendez apporter à la médecine aux jeunes Camerounais et en partenariat avec vos amis qui sont à l'étranger ? Merci. Africa Development Initiative est un groupe, est une association, est un mouvement de jeunes étudiants et entrepreneurs Camerounais dynamiques de toute filière. Alors l'objectif est d'encourager toute une initiative de développement par nos jeunes dans notre pays. Nous mettons les services de nos membres au profit des démunis et surtout nous conceptionnons des projets de société que nous se mettons aux grandes structures, aux ambassades, aux ONG et un peu de partout pour un éventuel financement, un accompagnement. Nous aidons aussi certains jeunes porteurs d'idées pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. C'est-à-dire que vous faites quoi ? C'est une plateforme ? Est-ce que vous avez un bureau ? Est-ce que ce sont des rencontres formelles ? Est-ce que les causeries éducatives, vous les faites par le biais de quelles plateformes ? Actuellement, nous, puisque les membres sont actuellement dans 18 pays, 18 pays, donc nous avons des plateformes virtuelles sur le net, nous faisons des réunions en ligne et tout se passe sur la base des réunions en ligne. Donc les différents membres qui sont dans des 18 pays participent via les réseaux sociaux et nous les enregistrons dans nos bases de données et avec l'aide de tous les membres de staff, nous avons les membres du bureau, le président qui est Franck Bouga depuis l'Allemagne, nous avons Christelle Bouga depuis les États-Unis, nous avons Kevin Chocode depuis l'Allemagne, nous avons le grand Thierry qui est là au Cameroun avec Mathurin. Donc tous ces enfants de jeunes-là sont là, regroupés dans cette plateforme. D'accord. Vous n'êtes pas seuls, on a vu Marthe, Jessica et Simi. Tchalou, bonjour Marthe. Bonjour, bonjour. Vous avez, vous avez débarrassé de vos lunettes, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez quand vous êtes dans ce studio ? Non, pas terriblement, c'est la lumière qui me fait un peu mal aux yeux. On n'arrive pas à voir Marthe, là, est-ce qu'elle peut parler un peu plus fort ? Ok, comme je disais tantôt, c'est la lumière bleue là qui me fait mal aux yeux. Vous voulez qu'on change de lumière ? Alors Serge, j'en change de lumière. D'accord. Celle-ci vous arrange ? Beaucoup, beaucoup. D'accord, on peut changer de lumière aussi, donc vous n'en faites pas. Celle-ci vous arrange ? Bien sûr. Alors comment vous sentez-vous ? Comment êtes-vous arrivés dans ce projet ? Ok. Afrique du Global Initiative ? D'abord, je me sens super à l'aise d'être là, réunis avec mes promotionnaires. Ce matin, on a été conjointement reçus. Bon, j'ai intégré le groupe comment, en fait ? Ça, c'est ici présent, c'est mon promotionnaire. Il est venu vers moi, il m'a dit « Hey Jess, tu es assez dynamique, j'ai un projet porteur avec des différents membres de différents pays, de 18 pays différents. Et j'aimerais, par ton biais, apporter un plus à ce Cameroun, ce Cameroun de demain, changer le pays. Grâce à l'initiative EDI, une mini-ONG, nous allons relever le pays et former, on va dire, donner un nouvel aspect du pays, un Cameroun de demain, en fait. Il a dit par mon aide, j'ai été terriblement flattée, parce que c'est quand même vrai que je suis assez dynamique. J'espère, j'ose croire que grâce à ce dynamisme, j'apporterai un plus à la mini-ONG, qui est EDI. Alors, vous comptez, vous apportez une touche féminine. On estime que, à fond, on dit que les femmes ne veulent pas entreprendre. Est-ce que c'est le cas ? Vous attendez toujours que c'est l'homme qui mette la main à la pâte ? L'argent de la femme, on ne voit jamais. C'est l'argent de l'homme qu'on voit, au moins on parle de tout de misation de la femme. Mais non, 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 non. Le Cameroun n'est plus celui d'avant. La femme est devenue très entrepreneur, beaucoup trop. Pour moi, c'est... La femme doit savoir mettre le pied en avant. Si elle a un projet porteur... Qu'elle mette le pied en avant ? Oui, elle doit savoir mettre le pied en avant. Pas rester en arrière, elle se dit, non, l'homme est là, je peux rester à la maison, j'ai peur, les différentes pensées des autres. Non, la femme ne peut pas faire ceci, elle peut pas faire cela. Mais non, la femme est capable, elle peut, elle est entrepreneur, elle peut faire beaucoup de choses. C'est ma conception des choses. Votre conception des choses. Et il y a également Éric Christian qui est avec nous. Mokok Karmeni, bonjour. 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 Dimitri. Dimitri Yamba. Dimitri Yamba. Dimitri Yamba. Un jeune, vous aurez pu adhérer à autre chose, peut-être une association estudiantine, mais vous avez dit, peut-être, commencer à avoir une certaine expérience pour que le moment venu, on ne vous disait plus six mois d'expérience, deux mois d'expérience, lorsque vous avez demandé un emploi. C'est peut-être ce qui vous a motivé. Oui, effectivement. Il y a celui-là aussi qui m'a beaucoup motivé. Et le fait d'être aussi entre nous, les jeunes, oui, j'aime beaucoup cet aspect. Oui. Et le fait, le fait de sortir de ma coquille, partager, pouvoir aider d'autres, comme vous avez bien dit au début, que c'est aussi une association caricative. Oui. Et donc, nous faisons des sensibilisations dans les écoles un peu éloignées de la cité. Par exemple, lors de nos dernières sensibilisations, nous avons fait à Soa, une école, l'école publique, les Samaga. Et nous avons aussi quelques petites campagnes de santé que nous faisons aussi. Et dans cette campagne de santé, nous prenons aussi des paramètres. Et nous conseillons des gens par rapport à l'aide d'alimentation et toutes d'autres choses. Donc, vous voulez ajouter ? Oui. Et aussi, comme il a parlé des projets. En novembre dernier, comme je lui parlais de la femme, la femme devait être entreprenante. En novembre dernier, sa taxe ici présent, il est venu vers moi. Il a dit « Ok, Jess, tu peux porter le projet concernant le collège Yondon ? » J'ai dit « D'accord, sans souci. » Bon. S'en arrivée à Yondon, on a fait les cours de premier soins de secours où je dirigeais le projet. J'ai fait quelques cours avec les enfants en donnant quelques exemples. En fait, nous sommes même passés sur la chaîne YouTube et on a eu beaucoup de likes. Et c'est ainsi que EDI a commencé. C'est dès ce moment qu'EDI a commencé à grandir, à grandir et à avoir assez de succès. Parce que nous sommes assez connus au niveau de la faculté de médecine. En dehors des réunions qui sont faites en ligne, les étudiants de la faculté de médecine, docteurs et chirurgiens. On fait une réunion à la faculté dans un bureau. Et en fait, c'est un peu ça. D'accord. Vous voulez ajouter un mot ? Oui, M. Dimitri, je voulais préciser qu'Africa Development, nous avons déjà eu à réaliser ce thème, c'est un nombre de projets, certaines activités. Nous étions au lycée d'Anguissa. Là, nous étions au niveau du collège Yondon. Nous étions à l'école primaire, les Samagas, où nous avons sensibilisé sur plusieurs points. Il s'agit des enfants et les parents qui étaient présents sur l'importance des parasitages, l'effet de la dépigmentation et aussi le cours de la route. Actuellement, nous sommes dans une caravane de sensibilisation. Nous sensibilisons dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les églises. Vous sensibilisez, vous leur dites quoi ? Nous sensibilisons sur le point médical. Par exemple, quand nous arrivons dans un milieu où nous trouvons les parents, nous sensibilisons sur l'hypertension artérielle, à l'aide de nos étudiants qui sont étudiants dans les facultés de médecine. Nous sensibilisons les tout-petits sur comment laver les mains et l'importance de garder un environnement propre. Nous sensibilisons sur le point de la dépigmentation, qui est un point très fréquent de nos jours. Actuellement, nous sommes en train de préparer une grande activité qui nous tient à cœur. Là, c'est un projet de don de sang en masse. Parce que vous savez, ces maladies sont émodialisées à chaque fois qu'ils vont pour être traiteux. Ils ont besoin d'une poche de sang. C'est dans cette perspective-là que nous avons sorti le slogan. Un étudiant, une poche de sang, et un malade, et un civil, une poche de sang. Ceci dans le fait de pouvoir aider ces malades-là, qui à chaque fois ont besoin d'une poche de sang pour leur traitement. Est-ce que vous n'allez pas aller vendre les poches de sang ? Non, non, non. Nous n'allons pas vendre les poches de sang. Les gens qui disent que vous prenez une manière bénévole, les premiers mois après, ils vont vendre votre sang. Non, non, non. Parce que... L'objectif, c'est d'avoir au milieu, 60 donneurs, d'ici juillet 2019. Une fois que nous avons les 60 donneurs, nous allons nous contacter notre membre d'honneur, le docteur Fauré, qui est une grande chance à moi, que je remercie pour son soutien. Nous allons contacter le docteur Fauré, qui va aller vers les autorités compétentes de certains hôpitaux pour que l'activité se passe en ensemble. Donc, c'est... Pour qu'il y ait un certain encadrement ? Oui, oui, effectivement. Avec que les gens imprennent par votre sang et fondent dans la nature ? Oui, oui, effectivement. Vous voyez comment votre poche de sang, qui est une partition, vous a promis des choses. Vous n'allez rien de pas récupérer. Donc, vous voulez que ce soit encadré par les autorités ? Oui, oui. Et vous avez également vos aînés académiques, vos enseignants, qui vous soutiennent à ce niveau. Et il y a parlé d'un de sang. Vous voulez parler de la sensibilisation sur les bons comportements ? Oui, les bons comportements. C'est laver les mains avant de... Dans les écoles, dans les églises. Tout ce qu'il y a à faire lors des premiers soins de secours. Et aussi, nous avons... En fait, Africa développe même une initiative. Et aussi, parce qu'il est... Puisque nous sommes dans 18 pays, nous avons des sous-sections. En fonction du nombre de membres qu'on a dans un pays, nous créons des sous-sections. Actuellement, nous avons deux sous-sections et deux softs de zone. M. Trésor, depuis l'Allemagne, et M. Stéphane Fawa, depuis le Mali. De ce côté-là aussi... Est-ce qu'ils nous écoutent lors de son message ? Ils nous écoutent. Parce qu'on vous a vu là qu'on était sur Internet. Est-ce qu'ils sont à nous écouter ? Est-ce qu'ils sont au courant des activités ? Oui, oui, ils sont belles et bien au courant. D'accord. Donc, de ce côté-là aussi, ils abattent un travail énorme. Ils essayent de regrouper nos jeunes frères et de les imprégner ces valeurs-là que le Cameroun se fera avec nous. Nous pouvons contribuer à notre manière, à notre niveau d'étudiant avec de telles initiatives. Donc, d'accord. On va vous remercier en disant que... Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette affaire ? Afrique de l'Omène, il s'est fait aujourd'hui, il y a à peu près cinq mois. Cinq mois. Tout a commencé avec... J'ai un ami à moi, il s'appelle Bouga Franck, étudiant à l'université de Kleiders-Lauter en Allemagne. Il a commencé avec des vidéos qui parlaient des problèmes en Afrique, éventuelles solutions. Bon, ensuite, nous, moi particulièrement, nous, on a soutenu avec ces vidéos-là. Et puis, il y a certains instigateurs et promoteurs qui ont bien voulu que ce soit... Rehausser l'initiative, quoi. Apporter une touche spéciale. Donc, c'est à cette perspective-là que nous avons Christelle Bouga, Kevin Choukoudé, tous à l'étranger, qui ont décidé de mettre une association, un mouvement sur pied qui peut parler des actes et non pas seulement des vidéos, qui peut parler des actes et la volonté de vouloir aider nos jeunes frères. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que les vrais responsables d'association sont ceux qui sont à l'étranger ? Et que vous n'êtes que là pour le relais. C'est comme des assurances, hein ? Non, non. C'est des étudiants qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique. C'est seulement eux qui vous assistent, donc ils vous appuient quand même. Non, non. Non, pas ça. C'est pas ça. Ce sont des étudiants comme nous. Ah, d'accord. Ce sont tous... Qui ont pu percer. Qui ont pu aller faire les études à l'étranger. Donc, avec... Ils vont revenir quand même ? Ça dépend d'eux. Ils verront. Donc, avec... Ce sont ceux-là. Ils ont... Lorsqu'on dit qu'il y avait parti, là, on n'est plus chic. En fait, le but d'avoir des gens à l'étranger, c'était, on voulait construire une toile. D'accord, une toile. Vous voulez tisser une toile pour vous permettre de mieux vous déployer. Allez, vous êtes présents. Donc, ceux-là qui sont là à l'étranger, c'est parce qu'ils sont, ils y sont pour les études. Et ils voient comment c'est autrement là-bas. C'est bien. Et puis, ils disent, pourquoi ça ne pourrait pas être comme ça dans mon pays ? Pourquoi ça ne pourrait pas être aussi comme ça dans mon pays ? Et c'est ça qui les donne cette énergie-là de nous suivre. D'accord, de vous soutenir. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, par exemple ? Oui, nous rencontrons des difficultés. Moi, personnellement, à travers Africa Development Initiative, j'ai été invité par les Nations Unies depuis New York, qui, pour un forum de jeunes leaders pour le développement, bon, d'après le mot de financement, on m'a prévoyé, on m'a garanti un visa et l'hébergement. Bon, à part, je ne sais pas trop, je pense que le forum, d'assister au forum, c'est un grand atout pour le Cameroun. Vous avez déjà eu le visa, quand même ? Ah, vous avez eu le visa. Maintenant, il faut partir. Il faut partir. C'est juste pas le problème. Il nous faut quand même les garanties que vous allez revenir. Effectivement, je peux revenir. Ce n'est pas un problème. Si j'ai ma formation en cours, je suis en faculté de médecine, je ne peux pas laisser ma formation. Mais c'était pas le soir comme ça. Non, mais à l'heure de la formation, il faut quand même revenir. On doit apporter un plus au Cameroun. Si on ne revient pas, qui va le faire ? Et aussi, une autre difficulté que nous avons, c'est, par rapport aux sensibilisations, ce n'est pas toujours évident, puisque tout ce que nous faisons actuellement, c'est d'abord de notre volonté, c'est-à-dire nous nous mettons du temps et des moyens pour le faire. Donc, nous invitons toutes les autorités compétentes, les bonnes structures, les organisations. À vous assister. À vous assister. Tout être sera la bienvenue. D'accord. Éric-Christ, est-ce que parfois vous avez, vous éprouvez de la joie à servir les gens lorsque vous allez les rencontrer, lorsque vous les écoutez ? Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être content, de vous sentir utile à la société ? Oui, 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 oui. Il m'arrive vraiment d'être très content et très ému. Car, sans, je ne sais pas si je dois dire cela, mais... Dites-le ! Attention seulement. On dit que peut-être sans moi, il peut y avoir un manquant dans la société. Oui, donc c'est un peu cela. Pour ajouter à ce que mon frère a dit, nous ne sommes pas totalement basés uniquement dans le domaine santé. Nous touchons aussi dans les domaines tels que l'intrigueur, oui, et d'autres domaines qui existent. Donc, nous voulons vraiment que notre pays soit semblable à celle des Européens dans tous domaines. Oui, et actuellement, nous avons un projet intitulé l'agro-initiative. Donc, oui, nous voulons commencer par là pour toucher le plafond. Alors, l'agro-initiative, on sait qu'on est dans l'agriculture ? Agro-initiative, oui. Et qu'il faut encourager, par exemple, les acteurs qui sont dans l'agriculture. En général, maintenant, il y a des sous-groupes. Qu'est-ce que vous ferez dans l'agro-initiative ? Agro-initiative, justement, dans notre association, nous avons des étudiants en ingénierie, des ingénieurs agronomes. Donc, ils sont là pour porter l'agro-initiative. Nous avons donc décidé de mettre sur pied un champ de légumes. Un champ expérimental, hein ? Oui, expérimental, c'est la première fois. Donc, nous essayons de mettre sur pied cette activité-là qui, eux aussi, en tant qu'étudiants, va les pousser à d'un domaine de leadership et d'entrepreneuriat pour pouvoir, si possible, plus tard, être propriétaire d'une grande structure d'agro-initiative. De lancer des agro-industries ? De lancer des agro-industries. Donc, on va penser que votre mouvement, votre association, votre gouvernement, permet de mettre, de poser le pied à les clients, aux jeunes, pour les jeunes puissent commencer à avancer nos responsabilités. Exactement. Et ça permet aussi à certains jeunes porteurs d'idées, porteurs d'initiatives, de pouvoir dévoiler leurs idées aux yeux du monde. Parce que, actuellement, nous avons toutes les informations concernant les appels à projets, pas de grands structures. Évidemment, moi, personnellement, et ma promotionnelle aussi, nous avons participé aux contrôles des jeunes entrepreneurs total. Malheureusement, nous n'avons pas été sélectionnés pour la finale. Mais moi, particulièrement, mon projet a été en restriction actuelle. Mais vous restez quand même dans le peloton ? Vous restez dans le peloton, même si vous n'avez pas été le tueur. Oui, oui, nous restez dans le peloton, exactement. Mon projet a été enregistré sur la toile, c'est-à-dire couvert par l'entreprise totale. Si vous tapez le moment sur Google, vous allez voir apparaître mon start-up. D'accord. On va croire qu'au-delà de vous retrouver ensemble, chacun d'entre vous a d'abord quelque chose à donner. Vous, vous vous donnez quoi ? Vous êtes dans la médecine. Je suis dans la médecine. Vous, également, dans la médecine. Exactement. Et vous, dans la médecine. Non. D'accord. Vous, moi, je suis étudiant en biosciences à l'U.S. Est-il à Oudien ? Bon, tout ça, on est... Oui. On est dans la faculté des médecines et sciences biomédicales. Dès qu'on vous voit en blouse blanche, on sait que vraiment, voilà les gens qui... Allez-y. Exactement, M. Dimitri, juste comme nous sommes encore tous majoritairement les étudiants, vous avez dit, les services que nous faisons, c'est ce que nous pouvons, en tant qu'étudiants. Parce que dans le groupe, nous avons des ingédecins, nous avons même des agronomes, des astronautes. Nous avons des membres qui font l'astronomie depuis les États-Unis. Mais si quelqu'un, comme cette personne-là, veut participer, déjà, avec de son métier, quoi, dans l'association, il faudra vraiment que ce soit un truc qui a un grand accompagnement. L'agronomie, c'est un autre niveau. Bon, au fur et à mesure que le temps passe, nous avons tous les secteurs où nous pouvons poser des initiatives, nous les faisons. Vous voulez embrasser plusieurs domaines au même moment. En fonction des compétences de chaque jeune, il y aura, par exemple, des orientations. Il y aura un pôle, par exemple, pour ceux qui font la médecine. On aura, par exemple, un responsable de la médecine. Ceux qui font l'agriculture, c'est comme ça. Ceux qui font l'agriculture, ceux qui font l'ingénierie, ceux qui font la menuiserie. On ne sait pas trop les métiers du bois, ceux qui font... Donc, vous voulez que les jeunes soient classés par catégorie en fonction de leur domaine d'activité, mais en ayant une structure, on va dire comme ça, qui coordonne tout. Essayez d'orienter, de mettre en relation. Oui, il leur permet de rêver aussi, effectivement, de pousser un peu plus loin. Parce que de nos jours, un jeune ne doit plus se contenter de dire qu'il va travailler juste pour sa famille et pour s'occuper de ses gens et tout ça. Mais aussi, il faut être un peu visé un peu plus haut. C'est-à-dire être quelqu'un respecté dans la société, un entrepreneur qui, non seulement être sa famille, mais participe aussi au l'animeur meilleur des autres Camerounais. Et c'est ça qui va, c'est juste ça qui peut amener le Cameroun. Bien, l'émergence. Je vous pose une question. Saint-Assin, Bader, Cliver, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie, dans vos projets, dans vos initiatives, si vous n'avez que de lancer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ? Actuellement, non. Quelque chose, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on n'a pas peur d'échouer ? D'échouer. Non, en tant que jeune entrepreneur, ou bien jeune entrepreneur en formation, on n'échoue jamais. On apprend toujours. On apprend toujours. Donc, si vous avez eu des coups bas, on peut dire que ce n'est pas un échec, parce que vous devez considérer ça comme des coups bas. Vous devez retenir les leçons et chercher à mieux faire la prochaine fois. C'est ça l'essentiel. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. Alors, moi, Jessica, qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le mouvement ? Qu'est-ce qui vous aura motivé ? Quelles sont vos visées ? Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement ? Est-ce qu'on va arriver ? Est-ce qu'on ne va pas arriver ? Est-ce que je dois croire ? Est-ce qu'on doit baisser les bras ou bien... Il faut s'agripper quand même. Pour moi, d'abord, je sais qu'on peut. C'est d'abord ça. Parce que, grâce au dynamisme et ce que je vois dans les yeux de mon frère ici présent, Bader, je sais qu'on peut. Nous sommes entrepreneurs, nous sommes fonds, nous sommes soudés. Donc, personnellement, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'on va y arriver. Étant donné que si je sais que je me donne à 100%, on va y arriver. grâce à la touche féminine, en fait. Enfin, vous allez apporter cette féminisation dans le projet. C'est-à-dire que vous serez là pour arrondir les angles. Exactement. C'est parfois lorsque vous trouvez les gars entre eux. Parfois, la tension monte. Ça monte quand ils ne s'entendent pas sur une ou deux choses. Mais lorsque la dame l'a dit, calmez-vous, la différence entre elle est là pour adoucir. Elle adoucit les mœurs. Et vous, Éric Cris, qu'est-ce qui vous aura marqué depuis le lancement de ce projet ? Bon, positivement. Positivement, plusieurs choses. Oui. Et la plus grande des choses était la sensibilisation. Car, dans ma philosophie, j'aime le partage. J'aime partager de la connaissance. Oui, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Vous avez donné ce que vous avez ? Exact. Et est-ce que vous n'aimez rien recevoir le tour ? Bon, c'est vrai que dans certains, c'est donner et recevoir, mais si on me donne, je ne peux pas refuser. Si on vous donne, vous ne craignez pas sur ça ? Non. Cher monsieur, mon corps Carmény Éric Cris, ici, merci d'être passé sur Voice Radio ce matin. Merci aussi à vous. D'accord. Vous avez quand même des contacts ? Est-ce qu'on vous retrouve sur Facebook ? Oui. Est-ce qu'on peut nous voir ? Oui, exactement. Nous, on nous retrouve sur Facebook. On nous retrouve sur YouTube. On tape quoi ? Quand on va sur YouTube, on tape quoi ? On tape Africa Development Initiative. Africa Development Initiative. Et actuellement, l'entrée est libre à tous jeunes porteurs d'idées. Il y a vraiment envie de rendre l'animeur meilleur. Oui, l'entrée est libre à tous. Et nous en répondons au numéro 6-98-57-10-01. On nous invite aussi toute autorité compétente, les structures, autres fondations qui peuvent bien vouloir nous accompagner. Par exemple, la fondation Chantabia, la fondation Chantabia, que cette fondation est réputée pour apporter du soutien aux jeunes et aux gens ? Je pense que c'est sur le plan médical, là-bas, c'est plus accentué sur le plan médical. Il y a aussi des malades souffrant de VIH. Est-ce que vous pouvez rencontrer des gens pendant vos sensibilisations qui souffrent aussi de ces convérations dédiées ? Exactement. Si nous rencontrons ce genre de cas, nous allons les orienter avec des autorités compétentes. Et puis, c'est une grande situation qui nous comprenait. D'accord. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis à la maison. On avait donc un groupe de chercheurs qui est venu dans le cadre de... Sous-titrage ST' 501